Bonsoir. Vous êtes habitant, architecte, paysagiste, élu, commerçant, enseignant, retraité, agriculteur, entrepreneur, artiste, toutes et tous présents ici à titre d'hiver, mais je dirais peu importe, car ce soir, ce ne sont pas vos titres et qualités qui prévalent, mais votre expérience personnelle, à travers vos activités bien sûr, mais aussi votre sensibilité, votre relation à votre cadre de vie, votre environnement, votre réflexion sur son évolution. Lors de ce moment d'écoute et de partage, chacun pourra s'exprimer quand il le souhaite pour donner son point de vue, partager un constat, proposer une idée, avec une seule règle, écoute et bienveillance. Ces premières rencontres des territoires du Jura vous sont proposées par l'équipe du CAUE. Maud Bachelet, Florence Clément, Olivier Drossin, Sophie Lereux, Caroline Safré, Françoise Vichard et nous n'oublions pas Bénédicte Margerie. Cette soirée est aussi possible grâce à toute l'équipe de cette belle salle du Bœuf sur le toit à Lonce-le-Saunier, qui nous a si gentiment reçus. C'est Victor Landart et Anne-Laure Gomez qui nous ont accueillis, David Dufour est à la Régie Générale, Bruno Lazzaroni au son, Axel Lapointère à la lumière. Charles Dankard d'AVS Audiovisuel est à la réalisation finale de la captation de la soirée, puisqu'elle est intégralement filmée pour tous ceux qui, hélas assez nombreux, ont dû renoncer à être parmi nous en raison de la situation sanitaire. Jean-Charles Dankard et Denis Gérard seront derrière les caméras. Et puis, bien sûr, mon complice, mon frère de la côte, Stéphane Kowalczyk, avec qui nous avons conçu cette soirée, sera à la réalisation artistique. C'est d'ailleurs lui qui a tourné la plupart des films dont de nombreux extraits seront diffusés sur ce grand écran, ce bel védère ouvert sur vos territoires. Voilà, cette soirée désormais vous appartient, faites-en bon usage. Et pour commencer, si vous le souhaitez, fermez les yeux, car tout commence par les oreilles. Écoutez pour mieux voir. Bon voyage. Alors actuellement, sur ce paysage, au hameau de Villars-sur-Rhin, dans cette plaine qui domine le lac, un lac avec un bleu un peu sombre, puisque la météo ne s'y prête pas, mais enfin, un beau lac qui s'étend avec un arrière-plan. On a la côte, au fond, on a une dominance aussi de roches. Et sur ces rives ouest, eh bien, apparaissent les plages, en particulier depuis ce point de vue-là, la plage de Marigny, avec évidemment son campigne, etc. Une alternance de prés, de culture, de céréales, évidemment, puisque nous sommes dans un paysage quand même agricole, et puis touristique. Donc, un peu au nord, là-bas, je vois quand même apparaître notre beau clocher de notre église, qui domine, comme chaque village, les habitations. Et actuellement, nous sommes au début de l'automne, nous rencontrons pas mal d'animaux, en particulier cette célèbre variété de vaches laitières, qui est la Mont-Béliard. Ce qui change dans ce paysage, on pourrait presque le deviner comme ça, c'est qu'on a la forêt, et on a l'impression que la forêt, elle vient vers nous, là. On voit qu'elle descend, elle est sur la côte, elle englobe le village. Dans les années 60, les anciens, ou les cartes postales, on voit qu'il n'y avait pas de végétation au bord du lac, qu'il y avait juste les prêts qui allaient, avec les vaches qui pâturaient. D'ici, on aurait vu toutes les maisons du village, celles qui nous regardent. Et on voit, en fait, que cette végétation, elle pousse, elle pousse, elle pousse. Alors, c'est aussi une composante du paysage, mais en même temps, elle nous le fait évoluer, elle nous le cache, elle nous le dissimule. On a cette ambiance forestière qui est bien plus présente qu'il n'était il y a 50 ans. Ce que je ne vois pas, c'est finalement tous les documents, les tas de papiers qui font qu'aujourd'hui, on est face à ce paysage-là. Aujourd'hui, derrière ce paysage-là, il y a un plan local d'urbanisme qui a décidé qu'à cet endroit-là, aux abords du village, qu'il y aurait, admettons, le coteau en face de nous qui ne serait pas urbanisé. Aujourd'hui, on est sur une pratique agricole parce qu'on est sur une valeur agronomique des sols. Ce n'est pas quelque chose qu'on voit, mais moi, je les vois parce que du coup, je sais que s'il y a cette occupation-là du sol, c'est qu'à un moment, je sais que ça a un sens. Ici, on n'a pas mis un champ de maïs parce que ce qui est le plus logique en termes de culture ou de pratique du sol, c'est d'avoir du pâturage ou de la fauche. Donc du coup, à un moment, il y a eu aussi la prise de décision de se dire, bon, peut-être qu'ici, on est face à un site sur lequel on n'a pas trop envie de toucher parce que c'est ça aussi qui fait notre identité. Merci. 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 Il faut imaginer, il y avait un immeuble de 10 étages qui était là-haut. On ne voyait plus aucune fenêtre avec les arbres en fait qui étaient sur ce versant qui obérait complètement. Donc c'était comme ça partout. En fait, on était dans une ville qui était vraiment enfermée. L'idée, ça a été de dire qu'il faut vraiment faire une action d'ampleur pour faire reculer cette forêt et retrouver les paysages qu'on avait entre les deux guerres. La première réaction des habitants, ça a été vraiment « mais quel massacre à la tronçonneuse ». C'est quand on a mis des chèvres pour pouvoir entretenir ce paysage que le lien s'est créé. Et en fait, petit à petit, les habitants ont pris conscience de cette nouvelle vue. Ça rejoignait le fil de notre démarche marketing de territoire qui était justement basée sur cette lumière en disant à défaut de soleil, il faut ramener des éléments pour marquer la lumière dans la vallée. On considère qu'un frein, ça pousse d'un mètre par an. Donc vous imaginez, au bout de 10 ans, vous avez déjà des arbres qui font 10 mètres de haut. Donc on a vite fait, à nouveau, de refermer complètement la vallée. Et donc là, maintenant, il y a combien de chèvres dans le troupeau ? Ça a évolué ? On a 80 chèvres. Ouais. Voilà, objectif, une centaine. Les gens viennent vous voir, vous parlez directement ? Il faut essayer de créer un lien social le mieux possible. Ouais. C'est sûr que ça, c'est important. Quand il y a eu la constitution de ce troupeau-là, c'était des chèvres qui avaient été récupérés où ? Des premiers, on a acheté des chèvres de réforme à Foncil. Il y avait un troupeau initial d'une vingtaine de bêtes. Vingtaine. Pourquoi essentiellement des mâles ? C'est déjà plus gros au style, pour débrouillé. Ok. Ah oui, c'est déjà plus gros gabarit. C'est clair que la chèvre, en plus, est très sociable. Donc vraiment, ça a créé un lien extraordinaire. Mais je dirais en même temps que les gens, bon, ont découvert les animaux et c'est vrai que c'est sympa dans un territoire d'avoir du bétail. Je sais qu'il y a souvent des gens qui me disent, oh, quand est-ce qu'elles reviennent dans notre secteur et autres. Mais je dirais à côté de ça aussi, ça a quand même permis aux deux versants de la vallée de se voir. Parce qu'il y avait énormément d'habitants, en fait, qui étaient face à un rideau d'arbre et qui ne voyaient même pas l'autre côté de la vallée. C'est l'histoire d'un vétérimaire. Tout maire, peut-être, n'aurait pas eu cette idée, mais pour moi, c'était naturel. Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 ... 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